L'actualité économique, c'est ce dont on va parler en ce moment, elle a été marquée en ce début de semaine par cette réunion du G20. Elle a attiré les regards, la curiosité du monde, le club qui a officiellement accueilli dans ses rangs l'Union africaine, une voie pour le continent, une adhésion qui offrira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en sa faveur, c'est ce qu'a estimé le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Le groupe intègre donc la partie du globe qui affiche la croissance la plus rapide et un des plus gros fournisseurs de matières premières pour les grandes puissances. Le premier ministre maudit, président de l'actuel sommet, a fait adopter hier la déclaration du sommet. Sur le plan économique, quelques axes sont à retenir. Tout d'abord, essentiellement, c'est cet appel à sortir des énergies fossiles ou plutôt à augmenter la part du renouvelable. L'objectif est de les tripler d'ici 2030. Ils appellent à accélérer les efforts vers la réduction de la production d'électricité à partir de charbon, non accompagnés de dispositifs de captage ou de stockage de carbone, ce qui exclut donc de facto le gaz et le pétrole. Alors, lors de ce sommet du G20, la guerre de leadership entre la Chine et les Etats-Unis se maintient. Elle est palpable. A partir de New Delhi, les deux puissances économiques ont multiplié rencontres et annonces. Le premier ministre chinois et son homologue italienne ont par exemple convenu de consolider le dialogue entre les deux pays. Le partenariat avec Rome permet à la Chine de poser une pierre supplémentaire sur l'édifice des nouvelles routes de la soie. Alors que les Etats-Unis ont de l'autre côté poussé en faveur d'un ambitieux projet, un méga projet de couloir logistique reliant l'Inde et l'Europe au Moyen-Orient. Un accord de principe a été signé hier entre les Etats-Unis, l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et des pays de l'Union Européenne. Selon les observateurs, c'est un plan qui vise à contrer le projet des nouvelles routes de la soie par lesquelles Pékin réalise des investissements massifs dans nombre de pays en développement pour construire donc des infrastructures. Merci beaucoup, Nelly Maudil. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes là à la matinale chaque matin du dimanche au mercredi. Et quel plaisir !